Comprendre les enjeux de la transition du London Interbank Offered Rate, LIBOR, vers le Secured Overnight Financing Rate, SOFR, un sujet au cœur des présentations du deuxième jour de l'Africsim Trade Finance Semina qui se tient du 3 au 6 octobre 2022 à Kampala, en Ouganda. La banque africaine d'impôt export, Africsim Bank, préconise la transition LIBOR vers SOFR plus avantageuse à l'effet d'améliorer l'accès au crédit afin de faciliter le commerce à travers l'Afrique et booster les transactions. Cela devrait être avantageux, parce que techniquement c'est toujours la source, si l'on se réfère à ce que nous connaissons du LIBOR, à la façon dont les calculs se font, en particulier en fonction du temps, nous pensons que le SOFR est plus à sa place et dans la mesure où tout le monde vient à table pour savoir exactement ce que sont les taux d'intérêt, tous les taux risques qui entrent en jeu et le cours du financement qui y est lié, il devrait être beaucoup plus acceptable, même pour le marché africain. La Secured Overnight Financing Rate, qui se veut le nouveau taux d'intérêt de référence utilisé sur le marché financier mondial, offre un indice de référence plus stable, contrairement au LIBOR, qui repose parfois sur des estimations plutôt que sur des transactions réelles. Malgré ce facteur considérable, pour les acteurs du secteur bancaire présents à ce séminaire, il y a un facteur risque important, la transition LIBOR-SOFR, due notamment à la difficulté de compréhension des nouveaux procédés et calculs applicables au SOFR. Un grand risque, c'est surtout pour les banques africaines, c'est que s'ils empruntent en utilisant un taux qui est soi-disant compounded SOFR, ils ne vont pas connaître le taux en avance, ils vont le connaître uniquement à la fin. Donc disons qu'ils empruntent en utilisant compounded SOFR et ils prêtent un autre taux, ils ne vont pas connaître, ils ne vont pas savoir leur profit jusqu'à la fin de la période d'intérêt. Ce qui veut dire qu'ils vont effectivement essayer de compenser ça, peut-être en augmentant la prime qu'ils demandent aux clients. Et donc il y a une gouffre de compréhension et de visibilité. Pour la banque africaine d'impôt-export, Afrixim Bank, l'indice SOFR est bien plus robuste et résilient pour les prêts aux entreprises et à la consommation. La transition LIBOR-SOFR devrait permettre la cessation de cotation d'indices LIBOR plus flottante. L'abandon du LIBOR comme taux d'intérêt de référence aura un impact considérable sur les prêts et titres de créances dont l'échéance est postérieure au 30 juin 2023.